... Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste. Nous abordons aujourd'hui le thème de l'accompagnement spirituel. Ce n'est pas une démarche contemporaine. Depuis l'Antiquité, toutes les traditions religieuses préconisent une assistance spirituelle, que ce soit avant ou après le dernier soupir. Cette pratique prend dans le bouddhisme une dimension toute particulière. Le rapport à la souffrance, la maladie et la mort est en effet au cœur même des enseignements du Bouddha. Alors en quoi consiste exactement l'accompagnement spirituel ? Quelle peut être concrètement l'approche sur le terrain ? Quels sont les outils issus du bouddhisme que l'on peut utiliser ? Comment peut-on vivre intérieurement cette démarche et peut-être même en sortir transformée ? Nous allons aborder toutes ces questions en compagnie de nos deux invités, Cathy Blanc et Olivier Rorich. Cathy Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, étudiante de ce Galerine Poché depuis 1989 et vous vous êtes impliquée très vite avec lui dans l'association Tonglen qui utilise les outils du bouddhisme tibétain en vue de l'accompagnement spirituel. Tout à fait. Olivier Rorich, bonjour. Vous êtes le président de Rigpa France, vous êtes également pratiquant bouddhiste depuis 22 ans et vous êtes le traducteur personnel de ce Galerine Poché depuis une vingtaine d'années. Cathy Blanc, ce terme d'accompagnement spirituel est très vaste, il recouvre plusieurs aspects. Est-ce que vous pourriez nous aider à mieux cerner d'emblée ce dont il s'agit ? Alors, dans l'accompagnement spirituel, il y a deux mots. Il y a le mot accompagnement et il y a le mot spirituel. L'accompagnement, ça veut dire qu'on va cheminer avec quelqu'un. Ce n'est pas la notion d'aide, c'est vraiment apprendre à cheminer, être compagnon de route. Et en même temps, il y a le mot spirituel, c'est-à-dire aider la personne à trouver du sens, du sens dans ce qu'elle traverse, parce que dans l'association Tonglen, on accompagne aussi bien les personnes en difficulté que les personnes en fin de vie. Quelquefois, à la fin de vie, c'est un peu tard. Et si on peut s'y prendre un peu avant, de cheminer, de voir quel est le sens de cette vie, peut-être que ça permettra d'aller plus loin, de cheminer plus loin. Et dans le mot spirituel, il y a aussi la notion d'esprit. Et on voit particulièrement dans le bouddhisme comment, en fait, tout dépend de notre esprit. Le bonheur et souffrance, en fait, ça va dépendre de comment l'esprit perçoit. Et donc, il y a vraiment à cheminer, à trouver comment on peut trouver du bonheur dans cette vie et comment, malgré les difficultés de la vie, comment on peut trouver une paix, une paix de l'esprit. Et comment on peut arriver à faire face à la mort, avec plus de sérénité, et avoir peut-être réglé nos affaires avant, et donc arriver plus détendu. Olivier Rouriche, cette notion d'accompagnement spirituel est quelque chose de très récent en Occident. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement psychologique, matériel, qui est offert en Occident. Mais l'élément spirituel manque beaucoup. Or, il est crucial, parce que dans une situation où tout s'effondre, une situation où vous êtes à la porte de la mort, une situation où vous êtes en deuil, où vous êtes cher, peut-être décède, une situation très douloureuse, finalement, toutes vos références ordinaires s'effondrent. Qu'est-ce qui va rester ? Eh bien, dans le bouddhisme, ce qui est dit, c'est que votre vraie nature profonde, spirituelle, elle, elle est inaltérable. Elle est au-delà de tous ces bouleversements de la naissance et de la mort. Et donc, c'est une chose ultime sur laquelle on peut se fier. Et tout le but de l'accompagnement spirituel, ça va être d'encourager l'émergence chez l'autre personne, chez la personne souffrante, de sa vraie nature ultime, sur laquelle elle pourra se baser pour rétablir sa confiance et transformer sa situation. Kativan, Louis Rorich vient d'évoquer la mort, mais il est important de préciser quand même que l'accompagnement spirituel peut intervenir dans d'autres cas. Ça peut être des crises familiales, un divorce, une perte de travail. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas tout simplement donner un sens à la souffrance ou peut-être le regard que l'on a sur cette souffrance ? Oui, je crois que, comme on sait vraiment encore plus dans le bouddhisme, la souffrance, c'est vraiment ce qui imprègne toute notre vie. Souvent, on parle de souffrance et on trouve que c'est un peu dramatique, mais en fait, il y a cette espèce de frustration. Et on voit bien avec les nouvelles maladies qui émergent dans notre monde occidental, je pense au stress, je pense à la dépression, que vraiment c'est lié à un mal-être. Et donc, je pense que si on aidait les personnes à comprendre que derrière tout ce qu'on vit, toutes les difficultés, toutes les incompréhensions, toutes les frustrations de la vie, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut trouver. Peut-être qu'on pourrait porter un regard différent, mettre à distance un petit peu, trouver un peu de paix, les considérer différemment. Et puis, s'apercevoir que quand même, l'amour, c'est quelque chose qu'on pourrait plus développer, qu'on pourrait plus se tourner vers l'autre, s'apercevoir que tous, on est dans la même galère. Et que donc, il y a quelque chose à trouver dans s'entraider, s'accompagner les uns les autres, s'entraider. Je crois que c'est ce que nous donne, ce que j'ai aimé dans le bouddhisme, c'est vraiment cet apport de moyens très concrets. Et qu'on peut vraiment transmettre à tout un chacun, puisque notre association s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément bouddhistes, qui s'affichent complètement bouddhistes. Alors, on y reviendra, c'est un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Olivier Rorich, justement, quelle démarche peut-on accomplir en tant que bouddhiste pour arriver dans la perspective de cet accompagnement spirituel ? Moi, je pense que le plus important, c'est ce qu'on est, et d'être un pratiquant authentique. Parce que si vous avez vraiment pratiqué, eh bien, il y a plusieurs choses que vous avez accomplies. D'abord, vous avez résolu certaines peurs. Vous êtes réconcilié avec vous-même, au plus profond de vous-même. Ce qui permet aussi d'aborder la relation d'accompagnement sans peur. Ensuite, par la méditation, vous avez établi un contact avec vous-même et avec l'autre, qui fait que vous êtes vraiment capable d'écouter. Vous n'êtes pas brouillé par la distraction, les pensées, les égotiques ordinaires. Donc, ça vous permet d'établir une relation beaucoup plus authentique et beaucoup plus profonde. Et surtout, il y a certaines pratiques dans le bouddhisme, comme le Powa, qui sont destinées à purifier la conscience au moment de la mort ou même après la mort. Et donc, ces pratiques-là, quand vous êtes familier avec ces pratiques, vous pouvez les pratiquer au chevet d'un mourant, au chevet d'une personne décédée même, ou au chevet d'un malade, et aussi les apprendre aux personnes. Et ça, c'est vraiment, disons, l'assistance spirituelle peut-être la plus importante. – Cathy Blanc, votre approche est beaucoup plus celle du terrain, puisque vous intervenez dans des milieux hospitaliers. Sur quelle base vous travaillez ? Comment est-ce que vous procédez pour aider ces personnes ? – Je pense qu'il y a plusieurs moyens. Il y a à la fois le fait d'accueillir des personnes. Nous avons des temps où nous accueillons des gens qui traversent des difficultés. Et ce qui est important, c'est à la fois que les gens puissent se sentir acceptés globalement, totalement, dans leurs difficultés, qu'ils sentent qu'il n'y a pas de pensée unique à avoir, qu'ils puissent vraiment exprimer et qu'ils sentent la possibilité de trouver leur chemin. Il y a aussi le fait que dans ces moments, il y a la possibilité de se rendre compte que tout le monde souffre. Et en fait, ça, c'est vraiment un profond réconfort. Et puis, il y a le fait de partager des outils, de partager des savoir-faire, comment faire pour faire face à la souffrance, pour traverser les difficultés de la vie, les crises. Donc ça, c'est un premier aspect. Nous avons aussi des bénévoles dans notre association qui interviennent dans des milieux hospitaliers, dans des maisons de retraite, qui sont formés et qui ne vont pouvoir pas apporter le bouddhisme, c'est vraiment apporter la sagesse, la compassion, l'ouverture et la quiétude qu'amènent ces enseignements et ces pratiques pour aider l'autre à trouver l'espace, trouver sa richesse et ses moyens, se reconnecter à sa vraie nature. Et puis, il y a l'aspect de formation. Je crois que l'aspect de formation est important. Nous avons développé des liens particuliers, par exemple, avec l'hôpital de Marseille, à la Timone, qui est un hôpital public et qui permet de développer tout un cycle de formation, à la fois pour le personnel soignant, pour les infirmières. Et je pense que cet aspect est important. On en parlera un petit peu plus tard également, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que ça fonctionne par groupe ? Est-ce que c'est un soutien individuel ? Est-ce qu'on imagine que ça se passe en plusieurs temps aussi ? Alors, il y a de tout. Il y a à la fois l'accompagnement en groupe, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont ouverts pour toute personne qui souhaite traverser un deuil, parler de la mort d'un proche, parler de sa dépression, du fait qu'elle est confrontée à une maladie grave ou qu'elle va mourir. Donc ça, c'est un travail en petit groupe où à la fois on va partager la sagesse d'enseignement, on va pouvoir concrètement voir comment ça nous interpelle, qu'est-ce que ça nous dit dans notre vie, comment l'appliquer. Et puis on va partager des outils comme apprendre à poser l'esprit, méditer, c'est quand même un outil incroyable. Ou toutes ces pratiques qu'on peut, même si on n'est pas bouddhiste, pour ouvrir notre cœur, comment voir le point de vue de l'autre, se mettre à la place de l'autre, toutes ces pratiques de compassion. Mais il y a aussi des rencontres individuelles. Ça peut être que des bénévoles rencontrent individuellement la personne. Donc il y a plusieurs facettes. Olivier Rorich, dans le centre Rigpa dont vous vous occupez, comment se passe cet accompagnement spirituel ? Est-ce que c'est la même chose que ce que fait Cathy Blanc ou c'est différent ? Disons que dans notre centre de Rigpa à Paris et dans d'autres centres d'ailleurs, on offre des cours de méditation et des cours d'initiation aux différentes pratiques. On reçoit des enseignements de ce Galerine Putsche. Et en fait, c'est l'accompagnement spirituel. Parce que comme je vous l'ai dit, finalement, il n'y a pas vraiment de distinction entre une personne qui va être malade ou en situation difficile. Et nous tous, on a tous besoin finalement d'être accompagnés spirituellement au cours de notre vie, dans nos défis. Et les gens que nous voyons entrer au centre, ce sont des gens qui, souvent viennent d'ailleurs, sont motivés par des souffrances qu'ils peuvent avoir personnellement et qui trouvent dans cet apprentissage de la pratique, dans cette découverte et cet approfondissement de l'enseignement, finalement, une réponse progressive à leurs difficultés. – Cathy Blanc, lorsqu'on ne fait pas partie du corps médical comme vous, est-ce qu'on peut quand même être un accompagnant spirituel ? Et est-ce qu'il faut suivre une formation pour cela ? – Je pense que même si on fait partie du corps médical, il faut une formation. Vraiment accompagné, il y a la notion d'apprendre à être. Et ça, ça va être tout notre cheminement spirituel. Mais c'est aussi savoir développer les moyens, les moyens habiles, dirait le bouddhisme. C'est-à-dire comprendre quelles vont être les façons d'amener cet accompagnement, qu'il soit adapté en fonction des gens, de leurs particularités, de leurs souffrances. Et ça, ça ne s'improvise pas. Le bon cœur ne suffit pas. Je crois qu'il y a vraiment à réfléchir pour nous-mêmes. Comment on se positionne par rapport à la maladie, par rapport à nos peurs de la mort, nos peurs de la souffrance. C'est important d'y avoir réfléchi, d'y avoir cheminé, avant d'être à côté de quelqu'un qui souffre, de pouvoir lui dire « je sais » ou lui prodiguer des conseils, ce qui n'est pas d'ailleurs une très bonne idée. Et puis, ça prend vraiment du temps d'apprendre à faire silence et à écouter la souffrance et apprendre à être là. – Est-ce que vous pensez que la formation, notamment du personnel médical, est adaptée aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il faudrait revenir à une médecine qui englobe plus les différentes dimensions de l'être humain, finalement ? – Si on fait référence à ceux qui nous ont formés, à nos ancêtres, je dirais, à Hippocrate, on voit bien qu'il y avait cette dimension globale de l'approche de l'être humain. Et puis, on l'a perdue à cause de la technicité, de la technologie, qui est une bonne chose. Je crois que la médecine a fait des progrès. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu l'approche humaine. Je pense que le temps est venu maintenant pour que ça se retrouve. C'est-à-dire qu'on puisse donner au personnel soignant, donner aux médecins, aux infirmières, à la fois la possibilité, d'abord, d'établir une confiance. Il y a aussi comment s'ouvrir à l'autre. On nous apprend souvent la juste distance thérapeutique. Et je pense qu'il y a quelque chose à s'ouvrir vraiment et être en empathie avec l'autre. Et on y gagnerait beaucoup, à la fois sur les traitements, la qualité de guérison, la relation, et on éviterait beaucoup de problèmes. Et puis, il y a aussi comment trouver la compréhension et avoir une vue plus vaste. Souvent, on est trop perdu dans notre technologie et on oublie d'avoir cette vision vaste. Olivier Rorich, pour terminer cette émission, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur l'accompagnant lui-même. On imagine bien que ce n'est pas une relation à sens unique, finalement, qu'il y a un vrai échange. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Moi, je sais que j'ai cette expérience et je reçois beaucoup plus que ce que je donne. C'est-à-dire, en fait, les personnes qui sont en difficulté, quelquefois, ont l'air d'être en détresse, mais en fait, leur humanité est encore plus forte, on pourrait dire, dans ces moments-là. Et justement, le point du bouddhisme, c'est jamais de se mettre en position de supériorité, d'être toujours en position d'égalité avec l'autre et de disciple aussi de l'autre. Et si on établit cette relation sans aucune idée ni de conversion ni même d'aide, mais simplement d'être avec, eh bien, de communiquer profondément, on s'aperçoit qu'il y a une richesse immense en chacun d'entre nous. Et ces moments très intenses, en fait, sont des moments de partage qui, nous-mêmes, nous enseignent énormément. Donc, en fait, on pourrait dire presque que ça fait partie du chemin que cette relation est extraordinairement nourrissante. Je vous remercie infiniment, tous les deux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogal Rinpoche, publié aux éditions de la Table Ronde. Une synthèse passionnante entre la connaissance et la sagesse propre au bouddhisme tibétain et la recherche contemporaine sur la mort. Quand la mort nous ouvre à la vie, de Rodney Smith, publié au courrier du livre. À partir de sa propre expérience de moine bouddhiste, l'auteur nous livre des enseignements pratiques, applicables par tous ceux qui aspirent à trouver la voie qui mènent hors de la souffrance. Et enfin, réflexion d'un médecin bouddhiste à l'usage des soignants et des soignés, de Daniel Chevasu, publié aux éditions SULI. Il nous fait découvrir avec une grande sensibilité ses réflexions sur la médecine moderne et sur notre attitude face à la maladie et à la souffrance. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très, très belle semaine. À dimanche prochain. – Sous-titrage FR –